Nous commençons aujourd'hui le premier siman d'Iyretta Kodesh, la page Kouv Bet Amoud Aleph. Iyretta Kodesh est la quatrième partie du Tanya, on y trouve 32 simanimes, 32 chapitres, qui se suivent mais qui ne se suivent pas chronologiquement. Il s'agit de lettres que l'Admoor Zaken a adressées à différents moments, à différents moments, différentes époques. Il y a par exemple dix ans qui séparent le premier siman du deuxième siman. Le premier siman lui-même est la compilation de différentes lettres qui ont été écrites et envoyées à trois époques différentes. Dans le premier siman, la première lettre s'étend sur trois pages. La première page est une lettre que l'Admoor Zaken écrit à ses élèves, avant même d'avoir accédé aux enseignements de la Chassidoute, aux enseignements du Maguid de Mezrich. La deuxième page a été rédigée par l'Admoor Zaken bien plus tard, quand il était déjà un élève du Maguid. Et c'est à la même époque que l'Admoor Zaken a expliqué à l'Admoor Zaken sur la recommandation du Baal Shem Tov, de quelle trempe était sa Neshama, quelle était sa mission dans ce monde. Et la troisième page est une lettre qui a été rédigée après l'Admoor Zaken du Maguid, quand le Maguid avait déjà quitté ce monde. Et c'est à cette époque que l'Admoor Zaken a envoyé des Shluchim pour diffuser les enseignements du Baal Shem Tov et de la Chassidoute. Ces trois lettres ont été réunies dans le même siman, dans le même chapitre, même si elles ont été rédigées par l'Admoor Zaken à des époques complètement différentes. Cette quatrième partie du Tanya et Giret à Kodesh n'a été intégrée au Sefer à Tanya qu'après l'Admoor Zaken, qu'après le décès de l'Admoor Zaken, par ses enfants, parmi lesquels l'Admoor Zaken, Rabidah Ofber, à l'époque de l'Admoor Zaken, le Sefer à Tanya ne comprenait donc que les trois premières parties, l'Ikuta Amarim, Sharihutva Emunah et Giret à Tshuva. Et c'est ensuite que ces enseignements de l'Admoor Zaken ont été compilés et ont été adjoints au Sefer à Tanya. Dans l'Aqdama de Sefer à Tanya, les enfants d'Admoor Zaken rapportent que l'objectif de ces lettres qui ont été adjointes au Sefer à Tanya, c'est dans les mots pour montrer au peuple, pour montrer au peuple de Dieu sur quel chemin ils doivent aller et ce qu'ils auront à faire, c'est d'y rapporter des paroles justes, des paroles droites, vraies, la parole de Dieu. En d'autres mots, On y trouve des mots qui seront comme des braises brûlantes et qui vont rapprocher le cœur d'Ebné Yisraël à Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, le contenu d'Igret Akodesh est extrêmement puissant. Ce quatrième passage s'appelle Igret Akodesh au singulier puisqu'il s'agit d'une série de 32 simanimes on aurait dû utiliser un pluriel, Igorot. El-Rabi explique que ce nom a été choisi sur la lancée de la partie précédente. Igret Akodesh est au singulier alors le passage suivant aussi Igret Akodesh est aussi au singulier. Alors on va commencer le siman Aleph. Dans ce siman, Admorazaken nous encourage à étudier Torah chez Béalpé. La Torah dans son développement oral, l'Agmara en particulier, dans son développement jusqu'à l'Alakha. Admorazaken expliquera ensuite que cette étude va renforcer notre Emouna, notre foi et il finira le siman en soulignant la place de la Tfilah dans ce système. Au départ, on aurait bien envie de dire qu'il s'agit de trois sujets complètement différents. D'abord, l'Admorazaken va nous parler de Torah chez Béalpé et de l'Agmara. Ensuite, il va nous parler de Emouna et ensuite, il va nous parler de la Tfilah. Et l'Admorazaken va nous expliquer comment ces trois sujets s'articulent et vont fonctionner en synergie. Alors je commence dans les mots. Otrin bivrach alevrach l'odot la Lachem ki Tov commence par des mots de bénédiction pour remercier à Kodesh Bokhu. Tant il a été bon Shmoa tova shama v'tehinavshi J'ai entendu une bonne nouvelle dit l'Admorazaken qui m'a fait vivre. En Tov et la Torah une bonne nouvelle c'est celle Quelle est la nouvelle que l'Admorazaken a entendue ? Le fait que l'on ait terminé l'ensemble des Shishas Darim Shishas Sidre Mishnah des six ordres de la Mishnah de l'Agmara Kulo tout entier dans la majorité des villes et des Minyanim des élèves d'Admorazaken des Chassidim. Alors l'Admorazaken remercie pour la bonne nouvelle passée et il demande aussi qu'à l'avenir que Dieu leur donne la force et le courage de répéter cela chaque année par la force que leur donne la Torah. L'Admorazaken rapporte qu'il a entendu une bonne nouvelle. Il s'agit de la conclusion de l'ensemble des Shishas Sdarim du Shas des six ordres de l'Agmara. Il s'agit de la conclusion d'une étude collective des différentes massertodes des différents traités qui seront partagés entre les membres d'une ou de plusieurs communautés et en association tous les traités de l'Agmara auront été étudiés. C'est ce qu'on appelle le partage de l'étude du Shas. Le Rabbi a remis ce concept à l'ordre du jour parce que c'est difficile de terminer seul chaque année l'étude de l'ensemble du Shas de Gmara et lorsque l'on étudie chacun une masserette en association avec les autres membres de la communauté ou d'une autre communauté et bien Dieu considère que chacun des participants a étudié l'ensemble des Shishas d'Arim l'ensemble du Shas. La Demoie Azzakène précise quand la Shas coule au le Shas tout entier l'ensemble du Shas entier pourquoi entier ? La Demoie Azzakène veut inclure les traités pour lesquels il n'y a pas de Gmara mais seulement des Mishtaïot. Dans le Seder Zraïm on trouve le développement de la Gmara sur Maseret Brakhot. Dans le Seder Tarrot il n'y a que des Mishtaïot. La Gmara n'est pas développée dans le Seder Tarrot. Quand on termine l'ensemble du Shas de Gmara l'étude n'est pas encore complète parce qu'il faut encore étudier les Mishtaïot qui ne font pas partie du Shas de Gmara. L'idée en tout cas c'est de participer de s'engager à étudier une Maseret une partie d'une Maseret si c'est trop dans l'année afin de participer à cette étude commune. Chacun va donc étudier une partie du Shas de Gmara et Dieu va considérer que chacun aurait étudié l'ensemble du Shas de Gmara chaque année. Et le Ravie explique pourquoi. Quelqu'un étudie une Maseret de son choix de façon à couvrir l'étude de l'ensemble du Shas de toutes les Maseret et Dieu considère qu'il a étudié l'ensemble du Shas chaque année. Comment c'est possible ? Comment ça marche ? Et le Ravie rapporte. Si quelqu'un fait un travail interdit Shabbat il mérite une sanction. La sanction de Caret si c'était volontaire. Il doit amener un corbe intratate un sacrifice si c'était involontaire. S'ils sont deux à transgresser cette interdiction pendant Shabbat par exemple. Ils sont deux à transporter un meuble d'un domaine privé à un domaine public. C'est interdit Shabbat. S'il s'agit d'une chaise par exemple. Chacun individuellement a été capable de sortir cette chaise et de faire l'avéra. Quand ils la sortent à deux c'est interdit Shabbat mais ils ne méritent pas de sanction. Ni Caret si c'était volontaire ni Corban si c'était involontaire parce que chacun des deux a réalisé la moitié du travail interdit Shabbat. S'il s'agit par contre d'une grande table aucun des deux n'aurait pu la transporter seul à l'extérieur. Ils n'ont pu le faire qu'à deux. Quand ils la sortent à deux c'est interdit Shabbat mais cette fois ils méritent chacun la sanction prévue parce qu'ils n'auraient pas été capables de faire cet avéra l'un sans l'autre. C'est comme s'ils avaient transgressé chacun cette interdiction. Chacun supporte l'intégralité de la responsabilité de cette faute. Alors si ce principe est vrai il s'applique sur le plan négatif par rapport à une avéra ce qui concerne la responsabilité et la sanction pour une faute alors il s'applique aussi sur le plan positif en ce qui concerne l'étude de la Torah ou la pratique des mitzot. Chacun donc des participants à Khaloukata Shas n'aurait pas été capable d'étudier l'ensemble du Shas dans l'année. L'ensemble des participants vont en association achever l'étude du Shas et Dieu va considérer qu'ils ont chacun étudié l'intégralité du Shas dans l'année. Ademouaz Aken remercie donc Akadash Goukhou pour la bonne nouvelle qu'il a entendue la conclusion de l'ensemble du Shas par cet Al-Midim à qui il s'adresse. Dans ses fables d'Achit la Torah raconte l'histoire d'Eliézer qui est parti chercher une épouse pour Yitzraq. Il s'agit de Rivka et il a pris Hachem pour que sa mission puisse réussir quand il a obtenu l'accord de Rivka et de sa famille le Pasouk dit Veïshtach ou Lachem. Il s'est incliné il s'est prosterné devant Hachem Rashi intervient et explique que Mikan de là nous voyons que lorsqu'il arrive un événement heureux un événement positif il faut remercier Akadash Goukhou et c'est ce que fait l'Ademouaz Aken au début de ce Siman pour la bonne nouvelle qu'il a entendue. La bonne nouvelle Eintov et la Torah le bien ce n'est que la Torah cette bonne nouvelle qui concerne l'étude de la Torah la conclusion du Shas de Gmara dans le cadre de Khaloukata Shas ce partage se fait généralement une youtette qui se lève le jour de l'anniversaire de la libération de prison d'Ademouaz Aken même si à une certaine époque ce partage s'était fait aussi le jour de l'Eistakou de l'Ademouaz Aken l'Ademouaz Aken a commencé Siman avec les mots Potrin Bivraha on commence avec une bracha le 29 Elul 1984 le jour de l'Eistakou du Tzmar Tzedek bien entre 770 à l'occasion d'un Farbringen et il a un Tanya dans la main Mahadoura 2000 ça veut dire la deuxième édition du Tanya le Tanya a été édité à plusieurs reprises il s'agissait de la deuxième édition et il a commencé le Farbringen en disant les mêmes mots que l'on retrouve ici dans Yeretakodesh le premier Siman Potrin Bivraha on commence toujours avec une bénédiction comme la Torah qui commence par un bête Brechit un bête qui évoque le mot Braha la bénédiction et le Rabbi a demandé au cours de ce Farbringen pourquoi dans la serre elle est à Dibro dans les 10 commandements les 10 commandements ne commencent pas aussi par la lettre bête et il a expliqué qu'on évoque la bénédiction quand le contraire est possible quand on parle de la création du monde Brechit tout est possible la bénédiction ou le contraire on voit bien que l'histoire n'a pas tout de suite bien tourné Adam Harishan a commencé à faire une faute et ensuite il y a eu un déluge on a besoin d'une bénédiction pour que l'histoire de la création prenne la bonne direction la bonne tournure par contre quand on parle de la Torah la Torah est au-delà de la création au-dessus du monde la bénédiction n'est donc pas absolument nécessaire et la serre Tadibro n'a donc pas besoin de commencer par la lettre bête le Siman Aleph du Greta Kodesh commence par Potrin Bivraha alors que les autres parties du Tanya n'ont pas commencé par cette formule Potrin Bivraha qui évoque une bénédiction parce que les trois premières parties du Tanya sont du rang de la serre Tadibro du rang de la Torah tandis qu'Igreta Kodesh est plutôt du rang de la création pourquoi ? parce qu'Igreta Kodesh c'est une lettre une lettre est habituellement envoyée à l'extérieur loin l'extérieur désigne le monde où la bénédiction n'est pas évidente où la bénédiction est nécessaire dans ce cas on doit évoquer la bénédiction avec les premiers mots de ce Siman Potrin Bivraha alors le rabbi était arrivé avec un Tanya dans la main Mahadoura 2000 la 2000ème édition la chassidoute rapporte on le retrouve dans le mamar que chaque bar mitzvah récite le jour de sa bar mitzvah la Torah a précédé le monde de 2000 ans on explique dans la chassidoute il ne s'agit pas vraiment de 2000 ans puisque la notion de temps n'existe pas avant la création mais plutôt de 2000 niveaux je ne rentre pas dans le détail ce n'est pas vraiment le sujet c'est juste pour dire que le chiffre 2000 est rapporté par rapport à la Torah qui dépasse la création et c'était le sujet qu'a évoqué le rabbi au cours de ce fabri dans son introduction alors je reprends l'admouradaken félicite ceux qui ont participé à Halukatachas et il les encourage à continuer il va leur dire quelques mots pour les encourager à étudier Torah Shebealpe la Torah dans sa partie orale pour faire connaître pour faire savoir à chacun la force de Torah Shebealpe de la Torah orale combien elle est puissante à expliquer le passout qui dit la femme vertueuse dont il est question dans va se ceinturer de force ceinturer ses anges de force la Torah est appelée gvoura c'est-à-dire que la Torah est la force la Torah est la rigueur l'étude de la Torah n'apporte pas seulement des informations mais aussi de la force mais qu'est-ce que la Torah vient renforcer il y a un passout que l'on dit chaque vendredi soir dans le passage qui précède le Kiddush la femme vaillante dont il est question se ceinture les hanches avec force comme quelqu'un qui veut porter des poids très lourds et qui va se ceinturer et qui va porter une ceinture de hanches une ceinture de force une ceinture de force à ses hanches ce passout s'applique bien sûr au Bnei Israël et il faut expliquer ce que veut dire dans Avodat Hashem Chagra s'attacher Oz avec la force et Motnea à ses hanches pour les Bnei Israël qu'est-ce que ça veut dire dans Avodat Hashem Oz c'est la Torah nous l'avons vu Torah Shebaalpé en particulier le passout dit Hashem Oz la Moïtène Dieu a donné à son peuple Oz la force du peuple juif c'est la Torah que Dieu nous a donné et en particulier Torah Shebaalpé la Torah orale parce que la Torah écrite Torah Shebaalpé le mot de philine n'est même pas écrit dans la Torah la Torah ne dit rien au sujet des philines juste qu'ils seront sur ton bras et entre tes yeux c'est pour cette raison que Torah Shebaalpé sera comparée dans le schéma des Sphirotes dans les facultés de l'âme à Chochma la sagesse qui correspond à la première idée avant que cette idée ne soit développée la Torah orale par contre Torah Shebaalpé va développer davantage les informations de Torah Shebaalpé la Torah écrite comme Bina la compréhension dans les facultés de l'âme dans le schéma des Sphirotes qui développe davantage la première idée que Chochma lui apporte la sagesse alors je récapitule Torah Shebaalpé la Torah écrite va s'inscrire plutôt du côté droit dans le schéma des Sphirotes sur la ligne de Chochma et Chesed alors que Torah Shebaalpé va s'inscrire plutôt du côté gauche dans le schéma des Sphirotes sur la ligne de Bina et Gvoura la Torah va donc apporter au Béné Israël davantage de force Torah Shebaalpé va apporter Gvoura davantage de force Oz c'est la Torah mais le Passouk dit que cette ceinture de force va renforcer les hanches que représente donc les hanches c'est ce qui va faire tenir tout le corps avec la tête qui se tient au-dessus au-dessus du corps et ce sont les hanches qui vont lui permettre d'atteindre sa destination c'est vrai c'est vrai aussi spirituellement concernant qui est à la fois intégrée à la création au-delà de la création rien n'est vide de sa présence et bien cette émouna c'est celle qui va être le socle la base de tout notre service de Dieu que vient de nous dire ici la loi Zaken les hanches sont en position stratégique en position centrale pour l'ensemble du corps celui qui veut porter des poids ne va pas mettre des ceintures autour de ses bras il va plutôt mettre une ceinture autour de ses hanches quand les hanches sont bien solides c'est l'ensemble du corps qui va se poser convenablement les bras et la tête en d'autres mots dans Avodat Hachem les hanches représentent ce qui soutient l'étude de la Torah la pratique des mitzvot la tête et les bras les hanches représentent dans Avodat Hachem notre émouna l'émouna sur laquelle va tenir l'ensemble notre service de Dieu le socle de notre service de Dieu c'est l'émouna la foi en Dieu Kabbalatol le bitoul la soumission devant Dieu c'est la base sur laquelle pourra ensuite se construire notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu c'est la base sur laquelle pourra ensuite se construire notre amour notre crainte pour Dieu ce socle est indispensable c'est notre émouna notre soumission à Dieu bitoul et kabbalatol sans ce socle indispensable notre seule réflexion ne fera pas l'affaire parce que la réflexion permet de passer d'un extrême à l'autre dans l'idée on peut dire tout et son contraire l'émouna permettra de canaliser notre réflexion pour nous amener à une conclusion plus stable mais nous n'avons pas encore expliqué pourquoi pourquoi la Torah renforce notre émouna nous savons au moins déjà que la Torah Torah Shebealpé renforce notre émouna quand on étudie la gmara les mishtayot la lachal le chumash pardon pas le chumash le chumash c'est déjà Torah Shebealpé et bien cela renforce notre émouna mais nous verrons plus tard dans la troisième partie de ce siman que la tefila va interagir avec Torah Shebealpé pour renforcer notre émouna en tout cas c'est déjà extraordinaire de le savoir de savoir que notre émouna va être plus forte quand on va apprendre Torah Shebealpé quand on va en prendre la gmara qui aurait pensé qu'en étudiant la gmara comment procéder quand un Torah en connaît une vache qui doit payer quand on apprend tout cela qui aurait pensé que cela nous apporterait plus de émouna alors le raccourci n'est pas si simple nous allons en reparler mais nous savons déjà que Torah Shebealpé va participer et renforcer notre émouna mais d'abord en quoi consiste notre émouna il s'agit de considérer qu'il n'y a que Dieu et la création elle s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil la création est batel effacée devant c'est ce que nous avons appelé dans Char Yerouda Emouna Yerouda Tata la conception la moins haute la plus basse de l'unité de Dieu et les Sfirot et les Mamarot les dix paroles par lesquelles le monde ont été créé elles sont dans le prolongement du divin elles sont béhieroud en fusion totale avec le divin c'est ce que nous avons appelé dans Char Yerouda Emouna Yerouda Illa la conception la plus haute de l'unité de Dieu il s'agit aussi de considérer combien Dieu est insaisissable comme on dit chaque matin dans Adon Alam on dit de Dieu qu'il est sans début et sans fin rien que de le dire ça nous fait déjà frémir on le dit mais on ne sait même pas imaginer ce que ça veut dire parce que dans notre monde tout a un début et une fin et Dieu n'a ni début ni fin Dieu est en plus à la fois à la fois intégré et au-delà de la création sauver et même aller j'aurais pu penser que s'il a intégré la création il ne peut plus la dépasser ou bien au contraire j'aurais pu penser que s'il dépasse la création il ne sait pas l'intégrer et ce qui est extraordinaire c'est que Dieu est à la fois sauver et même aller il est à la fois intégré à la création et en même temps au-delà de la création un rave ne donne pas toutes ces informations à ses élèves pour ne pas les submerger d'informations parce que sinon rien ne passera il doit distiller ses enseignements les adapter c'est ce qu'on appelle même aller un maître au contraire va donner des ordres à son serviteur même si ses ordres le dépassent complètement même si ses ordres dépassent complètement sa logique c'est ce qu'on appelle sauver et bien Dieu réunit ces deux concepts sauver et même aller en même temps Dieu est sans limite et en même temps il peut intégrer les limites de la création alors l'amour à Zaken va nous expliquer encore davantage ce que veut dire notre Emouna comment se conçoit notre Emouna et puis il va nous expliquer comment la Torah va donner plus de force à notre Emouna mais nous verrons ça la prochaine fois passez une bonne journée à l'amour à Zaken à l'amour à Zaken